Bienvenue dans notre vidéo sur le projet The Line de l'Arabie Saoudite. Ce projet de ville futuriste est l'un des plus ambitieux jamais lancé dans le monde. Évalué à 1000 milliards de dollars, il a fait parler de lui en raison de sa technologie avancée et de son impact sur l'environnement. The Line est un projet de ville humaine futuriste créé par Neom en Arabie Saoudite, qui vise à révolutionner la vie urbaine traditionnelle. Nous allons découvrir comment cette ville innovante est conçue pour améliorer la qualité de vie des habitants tout en protégeant l'environnement. Nous verrons comment The Line a été pensée pour être alimentée par des énergies renouvelables, pour être une ville à émissions nettes zéro, et comment elle vise à résoudre les problèmes urbains actuels en proposant une alternative aux villes traditionnelles. Nous verrons également comment The Line est conçue pour être une ville connectée et intelligente, utilisant les dernières technologies pour améliorer la vie des habitants. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de ce projet incroyable. Numéro 1. Le concept de The Line Le projet The Line est un concept de ville futuriste ambitieux créé par Neom en Arabie Saoudite. Il vise à révolutionner la vie urbaine traditionnelle, en proposant une ville intelligente et respectueuse de l'environnement. Le nom de The Line combine le mot grec « neos », signifiant « nouveau », avec le mot arabe « moustakbal », signifiant « avenir ». Le projet a été annoncé pour la première fois en janvier 2021 par le prince et président du conseil d'administration de Neom, Mohamed Bin Salman. Le concept de The Line vise à accueillir environ 9 millions d'habitants sur une surface de 34 km² et coûtera 500 milliards de dollars. L'objectif est de permettre aux résidents d'accéder à toutes les installations en marchant et en utilisant un système de transport à haute vitesse qui les transportera d'un bout à l'autre de la ville en seulement 20 minutes. Le projet a été conçu avec un modèle, où les résidents peuvent accéder aux installations dont ils ont besoin en marchant pendant 5 minutes. Cette approche de proximité permet de créer des communautés soudées et de réduire les besoins en transport. La ville sera également conçue pour être respectueuse de l'environnement, en étant alimentée par des énergies renouvelables et en étant une ville à émissions nettes zéro. Il n'y aura pas de route, de voiture ou d'émissions de carbone, ce qui permettra de préserver 95% de la nature dans la zone. La ville sera également conçue pour améliorer la santé et le bien-être des habitants en priorisant les espaces verts et les activités de loisirs sur les infrastructures de transport. En somme, The Line est un projet ambitieux qui vise à créer un modèle de vie urbaine innovant et respectueux de l'environnement pour les habitants de demain. Les caractéristiques de The Line The Line est conçue pour être alimentée par des énergies renouvelables et être une ville à émissions nettes zéro. Il n'y aura pas de route, de voiture ou d'émissions de carbone. La ville sera divisée en nœuds, où tous les services quotidiens seront accessibles en marchant pendant 5 minutes. Les immeubles seront construits en utilisant des matériaux et des méthodes durables pour atteindre un objectif de ville à zéro émission de carbone pour les 9 millions d'habitants. En outre, l'intelligence artificielle surveillera la ville et utilisera des modèles de données et de prédictions pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Les résidents seront également rémunérés pour soumettre des données à The Line. La structure de la ville sera également innovante, avec des communautés organisées en trois dimensions, permettant une vie urbaine à la fois pratique et respectueuse de l'environnement. Cette nouvelle façon de penser la ville est appelée « Zero Gravity Urbanism » et vise à libérer les limites de l'urbanisme traditionnel en utilisant une organisation en trois dimensions pour créer une proximité accrue et une utilisation mixte des espaces. En résumé, The Line est un projet ambitieux qui vise à révolutionner la vie urbaine en utilisant les dernières technologies pour améliorer la qualité de vie des habitants tout en protégeant l'environnement. C'est un exemple de comment une ville peut être à la fois durable et respectueuse de l'environnement. Tout en améliorant la qualité de vie des citoyens. Numéro 3 Les avancées technologiques de The Line The Line est conçu pour utiliser les technologies les plus avancées pour améliorer la vie des habitants et protéger l'environnement. L'intelligence artificielle sera utilisée pour surveiller la ville et trouver des moyens d'améliorer la vie quotidienne des citoyens. Les résidents seront également rémunérés pour soumettre des données à The Line. La ville sera divisée en nœuds, où tous les services quotidiens seront accessibles à pied en moins de 5 minutes. Les bâtiments seront construits avec des matériaux et des méthodes durables pour rendre la ville de 9 millions d'habitants à émissions nettes zéro. The Line utilisera également des systèmes de transport innovants pour réduire les embouteillages et les émissions de carbone. Le système de transport sera entièrement automatisé et utilisera des véhicules autonomes pour transporter les habitants. Il y aura également un système de transport en commun à haute vitesse qui permettra de traverser la ville en seulement 20 minutes. Enfin, The Line utilisera des capteurs et des technologies de l'Internet des objets pour améliorer la qualité de vie des habitants. Les capteurs seront utilisés pour surveiller la qualité de l'air et de l'eau ainsi que pour optimiser l'utilisation de l'énergie. Les technologies de l'Internet des objets seront utilisées pour connecter les bâtiments et les infrastructures, permettant une meilleure communication et une meilleure gestion des ressources. En résumé, The Line utilisera les technologies les plus avancées pour créer une ville plus durable, plus connectée et plus agréable à vivre pour les habitants. C'est un projet qui montre comment la technologie peut être utilisée pour résoudre les défis de la vie urbaine et créer un avenir meilleur pour tous. Numéro 4 Les avantages de The Line pour les résidents The Line offrira de nombreux avantages pour les résidents, tels que des services à proximité accessibles en moins de 5 minutes de marche, une qualité de vie améliorée grâce à l'utilisation de la technologie de pointe, une communauté diversifiée et un environnement sain et respectueux de l'environnement. Les résidents pourront également participer activement à l'amélioration de la ville en soumettant des données à Neom. De plus, The Line sera un lieu de travail attrayant pour les travailleurs talentueux et innovants, offrant des opportunités de carrière stimulantes et la possibilité de travailler avec les meilleures entreprises et start-up du monde. La ville sera également un lieu de divertissement et de loisirs, avec des centres sociaux, des parcs, des salles de spectacle, des restaurants et des activités de plein air pour tous les âges. En somme, The Line sera une ville moderne et avancée qui répondra aux besoins des résidents et les aidera à vivre une vie saine, heureuse et productive. Numéro 5. Les avantages économiques de The Line. Outre les avantages en termes de qualité de vie et de durabilité pour les résidents, The Line présente également des avantages économiques importants pour la région et le pays. Le projet générera des emplois et stimulera l'économie en attirant des entreprises et des investisseurs du monde entier. En plus de cela, The Line deviendra un lieu touristique de premier plan, attirant des millions de visiteurs chaque année pour découvrir la ville futuriste et les avancées technologiques qu'elle offre. En outre, The Line sera un exemple pour les autres villes du monde en matière de développement durable et de technologies avancées. Elle pourrait inspirer d'autres projets similaires à travers le monde. Cela permettra à l'Arabie Saoudite de devenir un leader mondial dans ce domaine et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. En somme, The Line est non seulement un projet ambitieux qui améliorera la vie des habitants, mais il sera également un atout économique pour la région et pourrait inspirer d'autres projets similaires à travers le monde. En résumé, The Line est un projet incroyable qui révolutionne les idées traditionnelles de la vie urbaine et de l'urbanisme. Conçue pour améliorer la vie des habitants tout en protégeant l'environnement, cette ville futuriste offre un mode de vie pratique et durable grâce à son système de transport à haute vitesse, son alimentation en énergie renouvelable et son absence de voitures, de routes et d'émissions. Avec une population de 9 millions d'habitants et une densité de 260 000 personnes par kilomètre carré, The Line est un véritable exemple de comment les villes peuvent être conçues pour répondre aux défis de l'urbanisation moderne. Il est clair que ce projet est un pas en avant vers un avenir plus durable et plus humain pour tous. Enfin, il est important de noter que ce projet est encore en phase de planification et qu'il reste encore beaucoup de détails à finaliser avant sa mise en œuvre. Cependant, il est indéniable que The Line est un projet ambitieux qui a le potentiel de changer la façon dont nous concevons les villes à l'avenir. Nous sommes impatients de voir comment il évoluera au cours des prochaines années. années. Sous-titrage ST' 501